donc on va maintenant compléter un petit peu ce programme donc là bien évidemment je ne vous ai pas mis la solution ici pourquoi vous n'ayez la solution, vous n'ayez plus qu'à la recopier donc on a toujours deux conditions pour allumer la LED verte branchée sur D2 donc vous bien sûr ça ne sera pas D2, ça ne sera pas forcément D2 ça sera peut-être D3, D4, là c'est pareil pour le détecteur de présence c'est en fonction de où vous l'avez branchée donc deux conditions pour allumer la LED verte ici donc on a une luminosité inférieure à 200 et la présence de quelqu'un, d'accord ? donc deux conditions, on détecte le passage de quelqu'un devant le projecteur et puis la luminosité n'est pas suffisante, d'accord ? donc on va compléter en fait ce programme là puisque moi je voudrais qu'on allume la LED verte ici pendant 5 secondes donc on va dire seulement 5 secondes pour que ça soit plus facile à tester donc je voudrais que la LED verte s'allume pendant 5 secondes puis ensuite elle s'éteigne, d'accord ? donc ici on va mettre dans contrôle, on va mettre attendre ici voilà, je vous mets ici, ça sera à vous de le mettre au bon endroit et ensuite vous allez dans contrôle vous prenez le bloc attendre une seconde vous double cliquez, voilà, on va mettre 5, ok ? et puis on va aller dupliquer ce bloc là donc ici mettre LED verte sur la brojette de à bas donc on va faire clic droit, dupliquer, voilà, on va le mettre ici donc vous avez ces deux blocs là ici à intercaler quelque part ici donc à mettre au bon endroit ici pour que si on a une luminosité inférieure à 200 qu'on a la présence de quelqu'un on allume la LED verte pendant 5 secondes puis on l'éteint, d'accord ? donc à vous d'intercaler ces deux nouveaux blocs ici pour que le programme se réalise avec les conditions que je viens à vous donner donc à vous de réaliser maintenant le travail pour que le programme se réalise avec les conditions de la présence 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 de l'aise d'un